tac et bonjour également youtube pour la vod bon alors après le fail magistral du live d'hier normalement j'ai tout bien remis d'équerre coucou mon coeur j'ai tout bien remis d'équerre et normalement normalement on devrait pouvoir voler sur la france paris etc etc profiter enfin de cette world update 4 depuis si longtemps attendu donc voilà effectivement on a quand même déjà beaucoup plus de points sur la france que hier ce qui prouve bien que le world update cette fois ci a été bel et bien installé comme il faut et je vous propose du coup d'aller démarrer évidemment sur paris alors je suis désolé du coup vous êtes vous le voyez la problématique est juste devant vos yeux je vais pas me mettre en multijoueur je vais pas me mettre en multijoueur parce que du coup évidemment paris est blindé de joueurs ce qui est somme toute logique ça marche cette fois on fait des dessins c'est une bonne question j'ai pas encore lancé mais au moins tous les points d'intérêt sont là vous pouvez les voir on a le panthéon on a le palais du luxembourg on à notre dame montparnasse donc ce qu'on va faire c'est qu'on va remonter là qu'on va remonter tranquillement en hélico la scène qu'on va remonter tranquillement jusqu'à d'ailleurs on quittera la scène on suivra un petit peu le grand boulevard qui vous emmène jusqu'à la défense et on va pouvoir tester ça donc voilà je vous comprendrez que je ne me mettrai pas en multi pour aujourd'hui alors après si on peut essayer de rester en termes de groupe peut-être que peut-être que ça serait jouable on va regarder je vois papa noël qui est là on va l'inviter dans le groupe avec un peu de chance avec un peu de chance ça fonctionnera on va croiser les doigts mais bon à franconville c'est là où j'habite si on a le temps et franconville je sais pas où c'est mais on peut regarder pour voir en fait je sais pas en fait concrètement je sais qu'il ya des points d'intérêt qui ont été ajoutés côté côté france on va commencer quoi on va commencer si pas le paf carrément on va commencer par le panthéon je suis en hélico samu en plus ça va être rigolo et et derrière dans le val d'oise ça marche et du coup mais après c'est ce que j'ai je sais pas comment comment s'est passé vous avez quitté le groupe voilà donc déjà comme ça de base flight scene m'annonce qu'il m'envoie me faire qui m'envoie me faire foutre juste au dessus de versailles vient à toussus et mon terrain c'est une jolie région et donc du coup c'est ce que j'expliquais c'est que j'espère je ne sais pas si je ne sais pas si en fait ce que je ne sais pas je vais laisser un peu le son de la musique est un peu fort très concrètement ce que je ne sais pas c'est en quoi consiste vraiment une world update est ce que c'est juste un ajout juste entre guillemets un ajout de p oui donc de scène etc ou est ce que sur la région qu'ils indiquent à savoir france benelux france belgique nouvelle netherlande et luxembourg est ce que ils refont intégralement le terrain et ils viennent refaire les textures de l'ensemble du terrain donc est ce que la france complète a subi une retexturation ou pas donc je ne saurais pas répondre après si on passe sur franconville si on passe sur le val d'oise donc le val d'oise ou qu'est ce que j'ai dit attendez gauthier qui nous disait vers toussus toussus je connais pas du tout mais est ce que on va se retrouver face à une texture qui va être complètement dégueulasse ou est ce qu'on va se retrouver sur une texture qui a été refaite retravaillée et qui est beaucoup plus on va dire calqué sur la topographie et les vues sat dont on dispose ça et je n'en sais rien correctif satellite plus p oui d'accord donc il ya vraiment a priori il ya quand même une toute une vue sat qui a été refaite mais la question c'est est ce que c'est autour des points des points des p oui ou est ce que c'est sur la france entière c'est toute la question salut osm comment tu vas toussus lfp n quatrième terrain de france en termes de trafic bon alors du coup si on dit que quatrième terrain de france en termes de trafic on devrait quand même supposer que ça a été travaillé un minimum espérons par exemple la partie française des alpes est bien faite alors que côté italie les montagnes sont moins pointues d'accord bon c'est un peu bizarre comme c'est chelou comme truc c'est quand même chelou comme truc bon allez monsieur il faut y aller maintenant monsieur la monsieur flight team on se sort on se voilà ah monsieur ah monsieur flight team il faut y aller maintenant monsieur faut y aller là on attend plus là ça fait une journée qu'on attend pour le world of day 4 maintenant faut y aller là j'en peux plus moi défi de se poser dans la cour de l'elysée mais il va y avoir déjà plein de défis l'un des premiers défis que moi je veux faire maintenant c'est passer sous l'arche de la défense première des choses je savais pas que tu faisais des lives le soir si aussi un petit peu en fait en fait je j'ai j'ai ma base qui est qui est en fait mes lives du midi qui que j'ai posé il y a deux semaines il y a deux mois pardon mais à l'origine vraiment je stream plutôt le soir justement parce que parce que bah c'est là où je suis disponible là c'est la fait c'est l'effet de télétravail qui fait que je suis disponible le midi quand on va reprendre une situation sanitaire normale j'ai bien peur que les poses dèches doivent doivent sauter ça change des chèvres allez on est parti prêt à voler je suis chaud 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 alors est ce que ça va me péter à la gueule en termes cette fois ci de de tout ce qui est ça va genre tellement est tellement photogrammétri que ça va genre me péter à la gueule j'espère que non bon alors ce qu'on a ce qu'on a ce qu'on a sur notre droite là oh putain c'est ma fac putain c'est paris c'est comment elle s'appelle c'est la tour merde je suis un peu loin c'est ma fac c'est je vous savez le mec il y a fait tellement longtemps qu'il est qu'il en est parti c'est une toute la tour amiantée de ces morts là merde c'est c'est jussieux normalement là tu peux faire des oeufs sur le plat de ta carte graphique c'est un peu ça ouais jussieux mais oui 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 c'est jussieux c'est ma fac je suis allé là en fac attention 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 on remet du gaz et c'est parti nous voilà déjà devant devant notre dame oh putain la classe et elle a encore son pic naner bonjour vous oh ça a de la gueule je ne te trompe pas du bon côté oh ça a de la gueule avec l'hélico samu et tout oh je pars en arrière hop là mauvais plan mauvais plan ça va me foutre la germe cette histoire oh là là oh là là marche arrière toute l'hélico j'avais oublié qu'il se baladait comme c'est pas permis ce con là rends moi la main le bayou en louisanne tu as fait on a fait une partie non parce que je ne dis pas bêtise c'est fort boisé paris c'est là qu'on voit le problème cette année les armes sont trop grandes et touffues c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair on va essayer de stabiliser un peu les conneries que je fais là parce que je suis parti je suis parti un peu en cacahuète voilà donc notre dame on a effectivement le panthéon sur notre gauche donc on a Jussieu derrière nous on a ça ça semble être très probablement la tour infernale Montparnasse qui est là bas on a la tour Eiffel qui est là bas sur notre ouest c'est pas dégueu ça là bas ça ressemble à du Montmartre si je ne dis pas de conneries le Sacré Coeur tout ça tout ça Protips on ne passe pas sous l'arche de triomphe en hélico je viens d'en faire la douloureuse expérience ok je note on ne passe pas par contre on va passer voyez là bas on a la défense qui est en face là bas et là la défense en face on voit bien l'arche de la défense et là vous pouvez être sûr que je vais aller jouer en dessous sûr sûr et certain alors pause on va se mettre en mode vitrine tac et déjà de base on va prendre la photo là devant Notre-Dame c'est sûr après les ponts sont dégueulasses derrière je ne sais pas ce qu'il se passe pourquoi les ponts sont aussi crados là mais c'est dégueulasse soyons francs c'est dégueulasse allez hop photo tac c'est parti allez on continue on continue la visite guidée de Paris la Palame messieurs-là il y a la tour tampon de Johanna que quoi ? qu'est-ce que c'est que ça la tour tampon de Johanna ? c'est étroit on va continuer on va remonter on va tranquillement remonter la scène est-ce que vous voulez qu'on fasse un détour par le Panthéon ou pas ? ouais je vais répondre à ma propre question on va aller faire un détour par le Panthéon on est en hélico on va vite allez c'est parti petit virage un peu dégueulasse soyons francs elle bosse à la saugée sa tour ressemble à un tampon d'accord je comprends mieux la tour tampon donc voilà petit passage on va déjà commencer à ralentir parce que l'hélico va arriver très très vite voilà le Panthéon putain il est beau ce bâtiment ça moi j'adore quand vous passez quand vous passez comme ça devant le Panthéon en plein été et tout qui fait beau vous pouvez vous poser sur les escaliers à gauche à droite là faire un peu le tour putain ça a de la gueule vraiment ça a de la grande grande gueule waouh c'est beau putain c'est génial c'est trop trop cool ah le freeze en plein virage allez on est reparti mon kiki on remet du gaz on se penche en avant on y va là on se met derrière nous direction désormais la tour Eiffel on peut passer à l'UNESCO j'ai trop envie de voir si on le voit l'UNESCO je sais pas où il est l'UNESCO exactement faudrait me à ce côté de l'école militaire l'école militaire c'est au nord-ouest ça donc du coup on devrait pouvoir y accéder oh du on a passé plus de temps en stationnaire qu'à voler il y a des chances ouais c'est pas impossible ça bug pas mal en fait ouais ça bug un peu ça bug un peu Ben il faut comprendre que là on est sur Paris qui est une ville du coup qui a été réalisée en photogrammétrie et qu'on est vraiment sur en termes de densité d'objet on est vraiment sur ce qu'il y a de plus puissant oh le Grand Palais putain le Grand Palais regardez on va passer devant le Grand Palais là ah puis il y a le comment ça s'appelle il y a l'obélisque oh putain mais c'est génial trop bien trop trop bien la vache on pourrait se on pourrait se on pourrait se garer là dis donc ouais oh c'est génial putain trop top il est vachement bien modélisé l'obélisque vous avez vu classe franchement classe descend pas plus tu vas te faire pourrir par un taxi et casse toi et connard avec ton mango du samu trop du cul barre-toi il y a des gens qui bossent ici regardez moi ce Grand Palais là oh putain il est modélisé c'est top oh le Grand Palais il est beau il est beau je sais pas si vous avez l'occasion d'aller à l'intérieur euh c'est extrêmement beau le Grand Palais ohlala c'est classe c'est génial avec le pont c'est quoi le pont là c'est le pont Alexandre 3 ça manque de bouchons sur place c'est un peu ça, regarde tes options graphiques tu as des niveaux de détails, terrain et objets à 100 et pas au-delà, alors attendez on va aller voir ça tout de suite hop euh général euh général, 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 général général, 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 graphisme alors attends tu me dis quoi, regarde tes options graphiques si tu as tes niveaux de détails, terrain et objets à 100 et pas au-delà euh terrain, je suis à 50 euh niveau de détails du terrain ouais je suis à 50 et objet je suis à 50 déjà de base, tu vois, donc c'est pas c'est pas fou fou quoi, on peut essayer de monter je sais pas si ça va pas nous faire laguer un peu plus on va mettre 80 on va monter ici à 80 aussi là tac, appliquer, enregistrer mauvaise idée on va essayer on va voir, on va voir, on va voir, on va voir si ça lag de trop on va redescendre oh ça passe là c'est fluide encore oh c'est encore fluide, moi je dis ça passe je dis ça passe putain vous avez vu ce grand palais, comment il est beau là oh photo, 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 grand palais viens ici monsieur, rends-moi ma souris rends-moi ma, mais rends-moi ma, ma putain de souris il est con ou quoi lui tac, vitrine hop et c'est le pont Alexandre 3 qu'on a, qu'on a devant nous là je sais plus là, je suis un peu, je suis un peu perdu c'est dans ces moments là que Paris me manque quand c'est joli et qu'il y a personne le mois d'août quoi oh le Paris, le mois d'août c'est quand même un vrai bonheur c'est un bonheur il y a personne, c'est génial si vous voulez aller à Paris c'est vraiment au mois d'août qu'il faut aller il y a un arbre qui monte jusqu'au premier attache de Tour Eiffel what ? non c'est pas vrai, ils abusent sérieusement quoi c'est honteux c'est honteux c'est honteux allez, on enlève la pause on est reparti direction the tower the Eiffel Tower on ne voit pas l'intérieur du Grand Palais à travers la verrière non, visiblement on ne voit pas à travers il faudrait qu'on passe éventuellement vraiment à la verticale mais j'ai bien peur qu'on ne passe pas et fête de la place qui vient d'arriver charouette qui vient de lancer un raid avec 38 personnes bonjour tout le monde bienvenue la bonne odeur du métro on la retrouve en bouteille c'est dégueulasse salut Alex Game comment allez-vous ? c'est le raid bonjour le raid du coup pour fêter ce raid on va passer putain mais il a raison Papa Noël il y a un arbre qui monte au premier étage c'est un nouveau volower attendez on va essayer de passer du coup on va se prendre la bonne direction et on va passer tranquillement sous l'arche sous le premier étage il y a plein de coeur partout vous êtes des amours les gens bravo tout le monde et le crash est imédant non pas encore on va se faire notre petite rotation ne bougez pas ici le Samu et on va tranquillement passer sous attention messieurs dames moment historique nous passons sous la tour Eiffel est-ce qu'on s'écrase ? oh ça passe ils ont modélisé le creux en dessous c'est magnifique bravo merci moi c'est les Mési Sok bienvenue c'était ma plus belle performance c'était ma plus belle performance du jour le creux du coup prochain world update Scandinavie et Islande génial salut tout le monde du coup je suis désolé je n'ai pas trop eu le temps de voir tout le monde arriver alors attendez je récupère le chat bonjour Tiga bonjour Charwatt évidemment et merci bonjour Nick Rose qui j'ai raté encore merci Charaki bonjour pour le coeur merci Charaki pour le follow merci Charwatt pour le follow vous me faites plaisir ça fait longtemps que tu fais du flight simulator non ça fait pas excessivement longtemps on est on doit en être sur une allez peut-être une quarantaine d'heures à tout péter un truc comme ça en fait le concept de la chaîne c'est que je fais la pause déj c'est à dire que depuis depuis deux mois maintenant à peu près tous les jours du lundi au vendredi de midi à 13h on se prend la pause déj le chat indique les destinations sur lesquelles il veut aller il veut aller et moi je pars les survoler et donc ça nous fait nos petits moments sympas où on discute on partage et on va visiter des endroits assez cool voire improbables et bonjour tout le monde et par contre après j'ai un peu j'ai un peu d'expérience sur d'autres flight sim j'ai de l'expérience sur du DCS aussi alors mon mignon donc j'ai un petit peu d'expérience sur la simu même si pour la partie flight sim 2020 on est plus sur du kiff entre guillemets du tout venant en termes de pilotage plutôt que de la vraie simu je fais pas de check list je fais pas de machin etc et merci en tout cas salut Sam pour le follow très 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 plaisir il y a une clé à gagner ce midi normalement oui effectivement il y a une clé t'as vu de la lumière c'est un nouveau follower merci pour les follow qu'est-ce que je disais qu'est-ce que je disais il y a une clé steam effectivement à gagner à midi et demi alors non pas malheureusement de flight sim je n'ai pas les moyens de vous faire gagner flight sim mais de road redemption qui est donc du coup le kiff du feu road rash qui est un jeu de moto où on se fout joyeusement sur la gueule puisqu'il y aura une partie streamer versus modo versus versus viewer samedi après midi donc on pourra effectivement avoir une vue une vue là-dessus enfin on pourra faire une partie ensemble là-dessus enfin plusieurs parties ensemble samedi j'ai déjà pris en screenshot la maison de tous mes potes sur le jeu tu m'étonnes mon matos c'est quoi pour l'instant mon matos on est sur un i7 7700 carte graphique gtx 1080 et on est sur on est sur du x52 pro en termes de en termes de joystick juste attendez avant que je vous reprenne on était parti pour aller à la défense parce que du coup on s'est un peu perdu on s'est un peu perdu la défense la défense la défense attendez attendez je ne la retrouve plus là-bas à droite la défense l'UNESCO on reprend l'UNESCO en fait ce qu'il y a c'est que moi j'ai l'adresse il faut juste que je retrouve exactement comment on y va bah c'est pas l'UNESCO ça attends où est-ce qu'on est là c'est pas l'UNESCO ça le bâtiment en rond là non ou le il me semble qu'on y est là on n'y est pas on n'a pas fait exprès mais il me semble qu'on y est ah c'est la maison de la radio ça merde putain et j'essaierai de retrouver par rapport à l'adresse que tu m'as donné Rafa je veux aller voir alors après du coup là on s'est jamais retrouvé aussi nombreux en fait du coup je vais pas réussir à contenter tout le monde en termes de destination je demande d'aller à Royas qu'est-ce qu'on avait d'autre encore perso j'ai un Unicom Yoke et j'attends aussi le Throttle Unicom ouais je vois très bien le Unicom après c'est très très pour le civil moi je suis je suis plus orienté militaire donc c'est pour ça que j'ai opté pour le X-52 Pro et il se trouve que je m'en sers le plus effectivement avec mon avec Flight Sim ce qui est un peu une hérésie en gros mais merci en tout cas Ginzu pour ton follow ça fait très 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 plaisir on va accélérer un petit peu le rythme on va aller partir sur la défense alors aujourd'hui on était très axé sur Paris et la France avec la sortie du World Update évidemment Point Nouveau sachez qu'on s'est perdu est une phrase récurrente du Styrim merci Franck pour ce petit rôle des familles on va privilégier de nouveau bah oui on va essayer de privilégier de nouveau au maximum la défense c'est trop connecté boulot je suis d'accord c'est connoté boulot à défense mais il y a une chose que je veux faire depuis que je sais que le World Update sera sur la France je veux passer sous l'arche de la défense ça je suis désolé mais je le ferai d'ailleurs j'ai revérifié Charwatt elle est à 30-40 minutes de chez moi on a regardé rapidement les vols de Bruce on en a pas encore fait mais clairement on essaiera d'en faire un attendez tac on va se concentrer vite fait tac on va prendre la route là on va aller passer sous l'arche de la défense on se focus 30 secondes les loulous putain c'est beau là de passer dans les bâtiments oh incroyable pardon hop pas le bon bouton ça ça a de la gueule mais oui messieurs dames bonjour alors ceux qui bossent là hein on fait un petit peu de bruit pour réveiller tout le monde c'est parti mais oui messieurs dames ça passe ça passe ça passe et c'est passé vol de Bruce à Paris ben oui en Isère ah oui en Isère ça peut être sympa aussi c'est en Isère je fais actuellement le vol au dessus de Sierra Nevada c'est très très impressionnant ça ça doit être cool ça doit être très 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 cool bon on a vu la tour Eiffel on est passé en dessous on a vu Notre-Dame on est passé à côté on est passé dans la comment ça s'appelle sous l'arche de la défense ça c'était très très cool il paraît qu'il y a le Parc des Princes aussi ouais on va peut-être se le garder pour demain le Parc de quel jour on est mais je vous dis oui on peut se le garder pour demain le Parc des Princes ce que je vous propose du coup on a vu pas mal de nouvelles destinations il y avait effectivement comment que ça s'appelle il y avait Royan Royas c'est où Royas je ne sais pas où c'est on va regarder vite fait excusez-moi parce que je suis assez mauvais en géographie de base heureusement Google Maps connaît pour moi Royas France où est-ce que c'est exactement allons voir ça tac Royas on est d'accord on est on est on est en Haute-Savoie d'ailleurs là on est chez nous en Lyon on est au sud-est de Lyon on va aller passer dans cette zone on va aller voir un peu ce qui se passe tac ah vous n'avez rien vu vous n'étiez pas là passe en open oui du coup là on va repasser en open puisque du coup effectivement on devrait avoir beaucoup moins de monde qu'au-dessus de Paris parce que là c'était un petit peu l'enfer au-dessus de Paris salut Landscape comment vas-tu Franck Envide on passera on va faire priorité un petit peu au nouveau Ben je sais que t'as eu pas mal de destinations aussi dernièrement on essaie de faire tourner tout le monde on va essayer de se faire un peu tout ce plaisir cette mage bah écoute cette mage pas mal du tout et le premier crash non mais c'était pas un vrai crash j'étais en train de faire autre chose soyez indulgents les gens s'il vous plaît ils ont pas fait la cathédrale de Lourdes pour soigner le jeu Roya c'est nulle part c'est connu seulement parce qu'il y a Charwot mais oui mais c'est quand même Charwot qui m'arrête aujourd'hui donc on peut au moins lui rendre l'appareil et dire qu'on peut pourquoi il m'a ramené mais non je peux pas je peux pas ramener moi je voulais revenir en menu principal on peut au moins lui rendre l'appareil et passer au dessus de chez elle quand même il y a un moment faut pas déconner un vrai pilote doit toujours gérer son pilotage et les choses autour et c'est pour ça que je ne suis pas un vrai pilote Gauthier moi je suis un pilote du dimanche Roya c'est là où j'ai grandi un vrai pilote vous êtes trop chou on a rien vu mais non vous avez rien vu on a rien vu rien entendu on ne vous avait rien vu comme les pingouins de Madagascar tu sais vous n'avez rien vu rien entendu donc on va aller chercher les coordonnées hop clac nous voilà aux alentours de Roya là où il n'y a rien ni personne on va aller se faire la tour du coin j'espère au moins que c'est sympa en termes de décor tu vois c'est un peu sympa c'est tout petit vous allez le survoler rapidement 300 habitants moi aussi je vole le dimanche petit méthode là où je suis très content c'est qu'ils ont modélisé l'aéroport de Nice à côté de chez moi je vais pouvoir m'entraîner très très fort mais surtout qu'en plus l'aéroport de Nice au delà d'être l'approche de l'aéroport de Nice est extrêmement sympathique le coin est très très cool l'aéroport très impressionnant en demeurant avec les pistes au dessus de la mer ouais ouais complètement complètement Basté-Lyon l'aéroport de Nice est très 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 cool je sais pas si on a fait il fait partie d'ailleurs des comment ça s'appelle il fait partie des des défis d'atterrissage si je dis pas de conneries il me semble qu'on l'a fait il faudrait qu'on le vérifie mais il me semble qu'on l'a fait alors voyons voir un peu la zone là mais c'est sympa comme tout donc c'est ça ton petit village de 300 habitants là on va aller faire un petit peu de bruit on va aller faire on va aller leur faire coucou tellement stylé l'arrivée à Nice un bon souvenir Nice et Marseille a testé clairement 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 il faut qu'on aille on avait déjà fait toute la partie un peu avec Vacoun on avait fait on avait fait la partie la partie marseillaise et j'ai vu que le fameux il nous avait montré un peu le château le château d'If si je dis pas de bêtises qui était pas ultra modélisé et qui l'est désormais donc il va falloir qu'on y retourne très clairement celui d'Orly ouais l'aéroport d'Orly est complètement modélisé il est monstrueux il est monstrueux l'aéroport d'Orly d'ailleurs c'est grâce à Nikros qu'on est là ah bon ? c'est Nikros qui vous a indiqué la chasse au trésor c'était tellement bien la chasse au trésor mais grave Trickel c'était tellement ouf alors pour les plus jeunes d'entre vous je sais pas si vous avez connu la chasse au trésor c'était une émission qui passait sur France 3 on pourrait passer voir Orly c'est pas faux ah Orly ou CDG je suis pas sûr ah exact j'ai le doute il faudrait qu'on regarde il faudrait qu'on regarde mais je sais pas si vous vous souvenez ça existe encore ? moi ça fait 10 ans que je regarde plus la télé je vous cache pas mais voilà pour ceux qui connaissaient pas qui connaissaient pas effectivement la carte au trésor c'était deux concurrents qui devaient qui devaient résoudre des énigmes et pour pouvoir se déplacer en fait ils avaient chacun un hélico à dispo et c'était ouf en fait parce que les mecs partaient en disant oh j'ai trouvé il faut aller dans la cathédrale de machin de bidule et du coup hop ils montaient dans l'hélicoptère ils partaient en hélico et hop ils allaient se poser juste à côté du truc alors évidemment l'empreinte carbone de cette émission un vrai bordel mais c'était très très cool à regarder en tout cas ça c'est vrai que c'était une émission qui était fun ça changeait vraiment du truc du coup Charwatt tu fais coucou on a survolé Royash tu te mets à la faut que tu te mettes à la fenêtre et que tu fasses coucou voilà on joue on joue un petit peu avec le on joue un peu avec le SAMU là bonjour tout le monde je vois ma mère qui cuisine c'est Cyril Ferro qui présente ça je sais même pas qui c'est Cyril Ferro on va faire un tour à Fontainebleau s'il te plaît c'est ma ville d'enfance avec le château ah putain Fontainebleau ça va être cool alors attendez on va essayer de faire dans l'ordre on va essayer de faire dans l'ordre dans France on avait dit on va essayer d'aller voir Orly on va voir lequel est le modélisé entre Orly et Charles de Gaulle on va aller checker ça vite fait oh putain c'est trop bien de pouvoir revenir un peu en France menu principal tac continuez il n'y a rien à voir merci de l'avoir fait il n'y a rien à voir le décor est sympa on est quand même sur une zone un petit peu vallonnée c'est quand même sympa c'est Charles de Gaulle qui est modélisé Orly il n'y a rien d'accord ça va ramer c'est pas impossible que ça rame un peu je me demande tellement comment ils ont modélisé le village de mes parents alors attendez on va aller voir on va aller voir Charles de Gaulle du coup hop LFP Charles de Gaulle il est où viens là il y a le Bourget en tout cas qui est là Charles de Gaulle est là et normalement Orly devrait être là mais s'il n'est pas modélisé effectivement ça ne va peut-être pas trop le coup on va aller oh la vache vous avez vu le nombre de places de stationnement qui est disponible sur Charles de Gaulle truc de fou truc de fou on va démarrer on va démarrer sur le sud comme ça on va arriver plein nord et on va aller faire on va aller faire un petit tour pareil est-ce qu'on n'a pas une autre attendez bougez pas qu'est-ce qu'on a comme livret sympa on a la Navy on va oh je sais pas bon on va garder le SAMU on va garder le SAMU c'est très bien le SAMU c'est parti merde j'ai une petite fenêtre qui s'est ouverte sur le chat je vous vois plus je vous vois plus j'ai Windows qui me propose de redémarrer je vous vois plus tu vas avoir un monde fou ouais il y a moyen qu'il y ait du monde ça va être un peu le bordel le pont du Gard ça va être sympa à voir aussi moi il y a plein de ponts que j'ai envie de faire en France là il y a le pont de Normandie au View Sea le pont de Normandie qu'il faut aller faire il faut qu'on aille voir on avait déjà dû on avait essayé d'y aller et on l'avait raté il y avait Fort Boyard qui désormais est modélisé on a plein de trucs depuis que le World Update est sorti on a plein de trucs à aller voir là qu'on connait le viaduc de Millau bien sûr aussi je crois qu'il est modélisé on l'avait vu il me semble il y a tellement de choses à aller voir là on va être débordé je vous annonce déjà que vous avez l'habitude de me dire que la pause déj ça passe trop vite et même moi je suis le premier à dire putain ça passe trop vite là ça va passer à une vitesse les amis ça va être un enfer ça va faire le château de Versailles grave le château de Versailles il faut aller voir le château de Versailles putain mais vous avez trop d'idées là vous êtes conscients qu'on ne pourra pas tout faire aujourd'hui il va falloir étaler ça sur plusieurs semaines les loulous Roissy c'est pas si grand comparé à l'autre aéroport.info je travaille à Roissy d'accord putain voilà n'hésitez pas à mettre vos suggestions sur le Discord tout à fait tout à fait point d'exclamation Discord vous rejoignez la communauté sur Discord et il y a alors après il faut la partie suggestion est pour l'instant réservée à tout ce qui est sub et des personnes particulières qui étaient là déjà bien avant qu'on lance le Discord mais voilà faut pas hésiter quand même dans le flou d'envoyer un petit peu de destination on s'en inspirera et puis moi ça me permettra aussi de conserver les coordonnées ce qui est plus facile derrière pour venir voir vos destinations c'est quand même plus fastoche il est déjà midi 40 mais oui putain il est déjà midi 40 oh là là mais quel enfer il est comme d'âme on parie que mon café est froid obviously le café est froid mais c'est pas grave j'ai l'habitude comme ça on les note pour les prochaines fois mais complètement elle est mise depuis deux jours la mienne mais t'as vu le nombre de destinations qu'on peut faire Babanoël est-ce que le stade du Paris Saint-Germain ressemble toujours au Fort Boyard je l'ai pas vu je sais qu'il y est je sais qu'il y a le Parc des Princes et je sais qu'il va y avoir aussi le stade qui a aussi le stade de France mais ouais après je suis pas grand fan ni des stades ni de foot donc c'est vrai que c'est pas forcément la destination que je vais aller voir mais oui oui il y est alors prochaine fois est relatif c'est vrai quand on dit la prochaine froid froid la prochaine froid merci Bistellion pour le follow ça fait plaisir merci beaucoup infiniment putain c'est énorme c'est monstrueux allez c'est parti feu patate oui je le fais à la bouche aussi des fois ça dépend des moments ça dépend de l'envie je suis peut-être parti d'un petit peu loin là je vous présente les terminaux tous les terminaux si vous voulez je suis belge je te rappelle la langue française n'est clairement pas mon fort ah ça y est on a un freeze des familles sans les mains hop là hop on va peut-être mettre les mains du coup parce que sinon on va se casser la gueule on va peut-être se prendre aussi le petit hop voilà ça c'est fait ça la gouille un peu si ça la gouille de trop il va falloir qu'on reste pas trop le crash arrive non non personne ne peut de foi Gauthier j'y crois pas de gauche à droite terminal A terminal 2E 2E port .KL et M le nombre de joueurs sur le serveur c'est hallucinant mais je me suis pas je sais plus si je suis en non je crois que je suis encore en groupe je suis pas en open j'ai oublié de me mettre en monde open ce qui est peut-être pas forcément une mauvaise chose du coup alors la petite tour de contrôle là bonjour Ghost Rider pour un passage bas rapide d'accord je ne suis pas en F14 Tomcat mais c'est pas grave bonjour allez moi les putain c'est immense c'est immense truc de fou quoi c'est vraiment immense quand t'es dedans en fait tu te rends pas compte mais c'est vraiment immense la chasse au trésor le vrai c'était avec Philippe de Dieu le veut c'était comme ça qu'il s'appelait c'était je crois que je me demande si t'es pas avec quelqu'un d'autre tu fais ça en vrai en 30 secondes tu prends un rafale sur tes deux heures négatif Ghost Rider des mondes dans la boucle mais évidemment évidemment que tu te prends un rafale ou un petit 2005-5 des familles elle est peut-être modélisée sûrement Orly Orly je sais pas ce que j'expliquais les autres étaient en train de dire qu'Orly était peut-être pas aussi bien modélisée que Charles de Gaulle du coup c'est un SAMU c'est vrai je suis un SAMU j'ai le droit d'abord même que d'abord na c'est quoi ce gros bug quoi qu'est-ce qu'il y a comme gros bug Orly n'est pas modélisé sur la standard ah merde ouais mais ça reste interdit quand même je me doute bien si t'as pas d'autorisation à mon avis ça reste quand même très très interdit je pense VFR interdit sauf militaire point ouais tu m'étonnes est-ce qu'on essaye d'atterrir vite fait sur la tour de contrôle dès que le PC m'a rendu la main bonjour c'est le SAMU on nous a dit qu'il y avait une urgence sur la tour de contrôle il y avait un malaise putain c'est chaud on fait de la merde on a décidé qu'on ferait de la merde ah je suis arrivé trop je me suis laissé couler un peu trop là attendez on remet un peu de gaz tac hop on était tellement bien on est arrivé tout doux tout clean tout propre le jeu nous a rejeté quoi mais quelle horreur il y a aussi des procédures de transit pour la verticale en hélico quand tu vas vers l'ogne par exemple le truc bien RP mais ouais un peu de putain de refaire du RP sur Flight Sim ce serait terrible regarde sur YouTube je trouverai un mec qui le fait génial qu'est-ce que je disais pour le crash il est en R22 et il a eu des exceptions et il a dit putain c'est génial ça très haut placé se retourner de crêpes c'est un peu ça ouais un peu le retourner de crêpes du coup on va quand même quelle heure il est il est midi 43 putain il est midi 43 il faut que je vous fasse gagner une clé il faut que je vous fasse gagner une clé on va la faire il y a du monde aujourd'hui donc on va vous faire gagner une clé Road Redemption on va la faire du coup en mode vite on va la faire avec comment ça s'appelle on va la faire avec avec le merde tu m'embêtes tu m'embêtes monsieur on va le faire avec avec le tirage au sort simple du coup bougez pas hop on va aller twitch on va aller sur où est-ce qu'il est où est-ce qu'il est le nightbot il est là le nightbot tac alors giveaway c'est parti donc les subs comme d'hab les subs ont deux fois plus de chances de gagner que les autres alors ce qu'on va faire on va se faire un keyword et sur le keyword on va faire comme d'hab point d'exclamation RR tac normalement c'est normalement c'est fait tous ceux qui veulent tenter un atterrissage étonnant le clip est déjà sorti si tu pars de Fontainebleau et que tu suis vers la Seine vers le Sud les villes autour sont subies ah putain Fontainebleau génial donc si vous voulez gagner une clé Road Redemption pour l'événement Streamer vs Viewer qui aura lieu samedi après-midi vous n'hésitez pas vous tapez point d'exclamation RR en majuscule ou minuscule a priori ça ne pose aucun problème pour le pour le pour l'inscription pour l'instant je vois d'inscrits Franck je vois Landscape je vois Papa Noël je vois Trickel qui d'autre est arrivé n'hésitez pas point d'exclamation RR je pense que la forêt de Fontainebleau est modélisée on va essayer de Fontainebleau on va essayer putain mais il n'y avait pas Fontainebleau il y avait Versailles aussi qu'on voulait aller checker j'ai hâte on va regarder un petit peu je vous laisse quelques minutes vous tapez tous point d'exclamation RR tout attaché au SM par contre point d'exclamation RR pour gagner la clé Road Redemption pour faire partie de l'événement de ce samedi après-midi Streamer vs Modo vs Viewer il y a des clés à gagner jusqu'à vendredi hop attendez du coup on va aller se regarder en attendant en attendant en attendant hop tac je vous mets ça comme ça tac on va aller voir on avait dit le château de Versailles le château de Versailles tac des clés oui des clés Steam Ben c'est une clé Steam c'est une clé Steam qui est à gagner les alentours les alentours de Fontainebleau sont plus beaux que les alentours de Versailles en vol bon alors du coup Fontainebleau c'est parti roule ma poule Fontainebleau hop tac donc là on a le château de Fontainebleau qui est là on va arriver directement dessus on va pas se poser de questions tac on va revenir ici tac tac alors vous n'êtes pas beaucoup à avoir vous n'êtes pas beaucoup du coup avoir mis point d'exclamation RR in the chat je vous laisse château de Fontainebleau tac définir comme point de départ je vous laisse le temps de chargement pour mettre point d'exclamation RR tout attaché en majuscule ou en minuscule pour pouvoir gagner une clé Steam pas dispo ce samedi donc je ne tente pas ma chance pour la clé Johansson coucou je t'ai pas vu je t'ai pas vu arriver oui effectivement salut salut je t'ai pas vu arriver Johansson bienvenue enfin bienvenue à toi coucou à toi le jeu de toute façon après qu'on soit clair il y aura sûrement d'autres moments où je ferai gagner des clés des clés Road Redemption et peut-être d'autres clés si ça fonctionne et coucou maman VDS 73 c'est ma maman il n'y a pas de dispo le samedi les avions en vrai ils ont besoin de maintenance bye clairement et on fera on fera d'autres on fera d'autres parties ce sera évidemment sur Road Redemption je pense qu'à moi je ferai gagner d'autres clés aussi de manière un peu plus de manière un peu plus serrée on fera peut-être aussi des moments des moments un peu particuliers où je ferai gagner peut-être des gros jeux il faut comprendre qu'au mois d'août les 4 ans de la chaîne vont arriver et donc du coup il y aura peut-être des choses un peu plus sympas à gagner mais bon voilà des parties sur Road Redemption très clairement on en fera on en fera d'autres donc n'hésitez pas à participer même si vous n'êtes pas disponible ce samedi on en fera très probablement d'autres alors c'est parti j'espère que tout le monde est prêt vous avez qu'une dizaine de secondes pour faire point d'exclamation RR dans le chat et derrière je vous montre comme quoi personne ne viendra m'accuser derrière de possibilités toutes les personnes qui sont là avec la coche bleue sont des personnes qui sont susceptibles de gagner si vous ne l'avez pas fait il va nous faire gagner un PC Gamer non j'ai pas les moyens de vous faire gagner un PC Gamer j'ai vraiment pas les moyens si je le pouvais si j'avais un partenariat avec des trucs clairement je vous les ferais gagner parce que ce serait ouf mais c'est parti attention on vote Roll It et c'est Papa Noël qui gagne la clé Road Redemption pour samedi GG à toi mon poulet vous avez vu il n'y a pas de tricherie moi j'ai cliqué sur un bouton et ça a tiré au sort c'est donc Papa Noël qui gagne qui gagne qui gagne pour samedi pour samedi après-midi j'espère que tu seras présent avec nous Mouchou je te laisse lui donner sur je te laisse lui donner sur sur Discord vous n'hésitez pas tous évidemment à revenir sur Discord pour l'exclamation Discord où on balance un peu plus d'informations sur tout ce qui va être le planning sur différentes choses puisque je stream sur ma chaîne je stream sur la chaîne d'Opus TV donc voilà si vous voulez vous tenir un petit peu au courant vous n'hésitez pas il y a le Discord il y a Twitter aussi sur laquelle je donne pas mal d'infos notamment sur Twitter je vais donner je donne les photos je balance les photos qu'on a pris pendant qu'on est pendant qu'on est en vol et donc du coup si effectivement vous voulez avoir un peu les screenshots qu'on a fait au fur et à mesure des vols n'hésitez pas à me follow sur Twitter vous aurez de très très beaux screenshots bon alors notre petit château il est où là ? il doit être derrière moi demi-tour pour le château ouais demi-tour mais c'est juste que j'étais en train de laguer en fait donc tac nous y voilà attends là je suis en train de me casser la gueule bien méchamment parce que ça a coupé les gaz hop on va se remettre un petit peu in the axe ah zo de Beauval ça pourrait être une bonne ça pourrait être une surprise ça à voir donc voilà notre petit château de Versailles on va descendre un petit peu est-ce qu'on se poserait pas dans la cour ? dis donc dis donc est-ce qu'on se poserait pas dans la cour du château de Versailles ? bonjour c'est le SAMU on est là parce que il y a un touriste qui s'est encore cassé la gueule c'est envoyé super merde repars en marche arrière décidément je maîtrise très mal ma descente avec le C-135 on est reparti en marche arrière c'est le bordel et ça c'est vraiment le attendez on va repasser en vue intérieure parce que moi j'arrive pas à contrôler les approches j'arrive pas à les contrôler c'est insupportable voilà allez-y hop voilà maintenant on va pouvoir repartir en vue intérieure qu'est-ce que quoi ? on avait fêté un de nos annivers au château de Versailles ouais complètement Rafa m'a fait une petite surprise on était partis visiter le château de Versailles et en fait à la fin de la visite on s'est dit bah tiens on va aller enfin elle nous a dit tiens on va aller boire un verre sur un sur un le bar de l'hôtel pas loin et finalement elle avait réservé la nuit à l'hôtel c'était trop bien voilà on va aller se poser trop gentiment maintenant qu'on voit à peu près où on va c'est quand même plus propre et hop là atterrissage dans la cour du château de Versailles bam elle est pas belle la vie ? allez qu'est-ce qu'il nous disait Gauthier le Trianon oh putain le Trianon qu'est-ce qu'il est beau tu es sur Versailles ou Fontainebleau non château de Fontainebleau pardon pas Versailles on est au château de Fontainebleau tu as raison Papa Noël toute ma toute ma zaxqueuse j'ai dit de la merde après les cours on allait boire des verres en ville et on finissait dans le parc trop bien la chance tu vois le canal en buvant des bières on a fini dedans de nombreuses fois d'accord je comprends mieux je comprends mieux du coup donc oui on est on est effectivement à à Fontainebleau et non pas à Versailles pardon on est au château de Fontainebleau toutes mes toutes mes excuses pour cette erreur comme on a changé un petit peu tu me vois pas j'ai peut-être oublié de repasser en mode ouvert c'est pas impossible c'est pas impossible que je me sois trompé franchement ça a de la gueule le coin est quand même le coin est quand même très très cool regardez moi les jardins là comment c'est beau puis pour le coup je trouve qu'effectivement l'hélico du SAMU bah il est vraiment il fait pas RP mais il a de la gueule quoi ça fait quand même plus sens d'avoir un hélico du SAMU ici plutôt que plutôt que plutôt que qu'un X-Cub quoi concrètement il manque le bâtiment au milieu du lac ah petit freeze est-ce que t'es obligé de dire Papa Noël le jeu se bonifie c'est excellent du coup il prend il prend la grosse tête et il plante s'il te plaît bon je vous propose qu'on aille tenter de se faire Fort Boyard pour la dernière pour la dernière destination quelle heure il est ? 52 j'ai bien peur qu'on ait pas forcément le temps d'en faire plus peut-être Fort Boyard et une autre qu'est-ce qu'il vous qu'est-ce qu'il vous qu'est-ce qu'il vous dit pour cette fin de pour cette fin de live cette fin de pause déjeuner là en hélico et on atterrit sur le fort grave Fort Boyard ça vous va pour tous ça vous dit on part là-dessus Fort Boyard et derrière le tour de l'île il n'y a pas grand chose à voir après il n'y a pas grand chose à voir il n'y a que le fort qui est intéressant soyons clairs mais ça peut être sympa il y a tellement de destinations les loups on ne pourra clairement pas faire tout aujourd'hui mais on se garde on se garde des destinations à faire pour demain et la prochaine en open glaive en open je me remets en open on va se faire les trucs bien j'ai une dédicace pour un charmant dragon qu'est-ce qui va nous sortir Trickel menu principal continuer je vais me remettre en open parce qu'effectivement je crois que j'avais oublié je crois que j'ai oublié de revenir en open juste après ah c'est le raid qui m'a perturbé le raid le raid m'a un petit peu perturbé du coup le cerveau a déconnecté alors du coup effectivement j'étais en groupe désactivé on se met en tous les joueurs et on va aller se chercher Etrota je voulais aller voir Etrota aussi il est fort beau hier c'était la blague de SM alors le fort beau hier il est là bam définir comme point de départ j'ai raté misclic et roule ma poule alors Oléron à marée basse c'est magnifique putain mais ouais mais là il y a tellement de choses qu'on a vu et qu'il faut retourner voir c'est sûr le problème avec ta pose déj c'est qu'à chaque fois je mange tard comme je te regarde jusqu'à 13h l'avantage c'est que vous contrairement à moi vous pouvez manger pendant la pose déj les loulous vous pouvez tranquillement punaise c'est fort c'est trop fort alors le modèle le modèle de vol de Lilico Bastillon il est franchement pas dégueu tu sens bien qu'il est un peu simplifié puisque puisque par rapport à ce qu'on a pu voir sur différents sur FSX par exemple FSX c'était beaucoup beaucoup plus dur de maintenir un stationnaire par exemple ah on a pas de vol qui va y en apparaître là je pense que t'as un modèle de vol qui est quand même très 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 facile mais c'est quoi que t'as t'es en EC 130 aussi oh là pourquoi ça lag le temps qu'il arrive le passage du à Noirmoutier ça je connais pas du tout faut être à fond pour réagir et proposer destination bon le Fort Boyard cette fois il est là on a pas juste la silhouette dégueulasse là on va aller voir ça oh ça va être génial ça la petite le petit passage le petit passage au dessus de Fort Boyard là ça va être tip top attendez on va perdre un petit peu d'altitude là on va prendre un peu de vitesse ça va être plus ça va être plus fun ça va fort bien ici on profite enfin du World Update 4 pour essayer d'aller explorer toutes les destinations qu'on avait pas pu checker depuis et donc là du coup on est à Fort Boyard sur FS 2004 c'était incontrôlable les hélicos ouais ouais c'était un peu compliqué moi j'avais testé sur quoi j'avais testé sur FSX et j'avais testé sur je sais plus lequel mais alors du coup Papa Noël t'es censé avoir un hélico je pense que tu vois que tu fais du stationnaire donc soit t'es en arrié et on le voit pas soit t'es en hélico et on le voit pas non plus mais c'est bizarre pourtant j'avais mis j'avais mis en mode IA puis je suppose qu'on est censé avoir le même à peu de choses près Fort Boyard tu as l'île de Ré l'île de Léron Rochefort la Rochelle putain c'est génial je dois avoir une version plus récente peut-être attendez donc comme dame j'ai perdu ma vitesse on va revenir on va revenir devant oh ça a de la gueule comme ça en vue intérieure quand même ça a quand même une jolie gueule pour le coup ils l'ont bien modélisé le fort là est-ce qu'on tente l'atterrissage pile sur la vigie faut pas se mentir on a quand même un putain de beau pays ça c'est clair j'ai par contre une question puis-je ah bah pose ta question après on verra si la réponse ah non l'agba s'il te plaît l'agba il y a un vieux qui balance des clés dans l'eau aussi peut-être oh putain ça va être chaud oh ça va être chaud on arrive vite on arrive trop vite on arrive trop vite et merde alors normalement il devrait y avoir passe-temps passe-partout il devrait y avoir la boule féline rat tête de tigre c'est cool quand même c'est quand même super cool de pouvoir passer au dessus Olivier Mine sera pas content je vois pas passe-partout il est trop petit bravo c'est malin il est en train de jouer les casse-coups cherche dans les traquenards on va essayer de survoler à l'intérieur quand même attendez ne bougez pas on va essayer de voir si on peut aller à l'intérieur et voir même se poser à l'intérieur là ça serait fun ça va être un peu limite je pense en termes de je suis pas sûr qu'on passe très sincèrement je suis pas du tout sûr que les pales passent ah le lag ah le lag eh l'intérieur est modélisé regardez moi ça c'est modélisé inside est-ce qu'on peut descendre je suis pas sûr sûr qu'on puisse descendre on se balade un petit peu là c'est un peu compliqué de le maintenir je suis pas sûr qu'on puisse descendre les pales passent carrément pas clairement pas oh ça a de la gueule quand même ça a de la gueule quelle heure il est ? 58 on finit sur quoi les amis ? j'ai voulu télécharger un hélico mais je sais pas où le mettre je l'ai mis dans le community et ça marche pas peux-tu mettre alors il faut que tu le il faut que tu le déshipe dans le community mais il faut que ouais en fait il faut le déshiper dans le community après fais attention parce que moi j'ai eu plusieurs installations un peu chelou vérifie que t'as pas plusieurs fichiers community qui se baladent et ça fait une recherche sur ton windows il y a peut-être moyen que t'aies plusieurs fichiers qui se sont installés un peu partout ah bah voilà je t'ai vu passer cette fois en hélico papa noël cette fois je t'ai vu avec le C-135 cette fois on est bon oh là là ça me fait laguer à chaque fois c'est infernal et trota ouais bah c'est trota que je voulais voir on va finir sur et trota comme ça on va se faire un petit coucher de soleil sur et trota hop tada on est posé j'ai l'impression que l'échelle soit il est vraiment énorme cet hélico j'ai l'impression que l'échelle est un peu bizarre quand même on va aller voir et trota ça me tente bien et trota on va juste se mettre en mode parce que du coup on a vraiment kiffé on a vraiment profité aujourd'hui mais c'est vrai que j'ai pas pris énormément de photos finalement et ce qu'on va faire c'est qu'on va on va attendre que papa noël se rapproche je vais pas me poser dessus je vais reprendre un tout petit peu voilà prendre un tout petit peu de hauteur comme ça là hop là hop là hop là tac voilà et de là on va pouvoir quand même prendre une on va pouvoir prendre des photos un peu plus sympa voilà sur le fort boyard là c'est quand même ah arrête de laguer monsieur rends moi la main rends moi la main que je puisse prendre la photo saleté il est en train de me faire me barrer c'est l'abouti mais qu'est-ce qu'il est con ce jeu j'en peux plus j'en peux plus de toi alors mon mignon j'en peux plus de toi t'as vu de la lumière attends on va faire ça et ce qu'on va faire c'est qu'on va te faire pause voilà je t'ai flousé mon ami je t'ai flousé j'ai fait pause ah 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 alors papa noël lui il est dans fort boyard c'est magnifique merci à toi maréchal pour le pour le follow on va juste dézoomer un peu histoire d'avoir la plateforme et voilà photo photo et on va les finir tranquillement sur etre ta on va faire échappe tac menu principal les falaises d'etre ta on a vu dans le trailer qu'elle avait été qu'elle avait été modélisée c'est plus joli avec un peu de vagues ouais grave il faudra qu'on fasse ça il faudra qu'on se mette un peu plus de vagues un plus de vent ce serait beaucoup plus sympa je pense l'eau est super bleue et opaque alors que la baie la marée basse c'est sable et algue il n'y a pas de vue ah 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 on est d'accord ça manque du coucher de soleil bah ouais bah ouais on a été pris on a été pris dans le jeu avec la world of day 4 j'en ai oublié clairement j'en ai oublié mais comment ça s'appelle j'en ai oublié mes trucs quoi je regarde un petit peu ce qu'il y a autour là putain il y a plein de trucs bon Saint-Michel ah il y a le pont de Saint-Nazaire phare de Gadeville le pont de Normandie donc il y a Etretta qui est là il y a quand même plein 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 de choses j'ai vraiment il y a tellement de choses tiens ça je connaissais pas le Canadian National Viamy Memorial on l'a vu dans le trailer c'était quand même super beau c'était hyper beau on va aller voir ça tac c'est parti mon kiki le Paris photo bah ouais les photos à Rochefort tu as la Corderie et la Frégate qui est juste magnifique et le Benelux on va le faire le Benelux c'est sûr c'est sûr on va évidemment on est obligé d'aller faire le Benelux on va se faire on va se faire Bruxelles on va se faire on va se faire toute la Belgique mais là je sais pas si vous vous rendez compte avec tous les POI qu'on vient choper dans le World Update là on en a pour 3-4 semaines aller tout taper aller tout explorer vraiment ça va être ça va être insane il va falloir être patient les loulous il va falloir être patient parce qu'on pourra pas tout faire à chaque fois sur une seule pause déjà il va falloir il va falloir prendre des trucs au fur et à mesure mon jeu a planté je vais t'envoyer les photos en vol de la zone du Havre hier avec les nuages sur l'estuaire de la Seine c'était magnifique oh putain ça me donne envie ça me donne déjà envie alors où est-ce qu'on est où est la côte est trop tard où es-tu elle est là en dessous donc de base on va pas se poser de questions on va se mettre quelques nuages on va se mettre sur un petit coucher de soleil à l'ouest genre ouais genre comme ça les jolies photos tac ça on va mettre un petit peu plus de un peu plus de hauteur dans les nuages allez rends moi la main voilà là on va commencer à avoir un peu plus de trucs sympas on va se mettre un petit peu de vent en surface histoire d'avoir un petit peu de voilà un petit peu de vagues ça c'est cool sur celle-là non c'est sur celle-là on va se mettre un petit peu plus de nuages aussi tac voilà ça ça va être cool là on va avoir une jolie scène j'ai fait une recherche et je n'ai qu'un seul community en stream apps en steam ah tu l'as sur steam je sais pas du tout du coup moi j'ai le jeu en fait moi j'ai le jeu sur le j'ai le jeu sur le game pass et donc du coup je saurais pas te dire si c'est exactement la même chose ou pas Toi Papa Noël tu l'as sur steam ou tu l'as sur le game pass d'ailleurs aussi tu l'as sur steam je crois ouais il me semble que tu l'as sur steam toi de mémoire allez on va les descendre tranquillement sur les falaises d'Etrota putain c'est beau on va se laisser couler un peu à droite comme ça on aura les trois dans le champ de vision ah tu l'as sur le micro ce sort toi Papa Noël enfin c'est pire encore tu l'as acheté tu l'as acheté Papa Noël le jeu attendez on va faire notre petite rotation là tranquillou ah d'accord tu l'as acheté sur le store ça marche regardez moi cette petite vue là oh là 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 ça a de la gueule ah ça commence déjà à avoir de la gueule là on kiffe là là c'est beau là on a une vue qui a de la gueule oh putain qu'est-ce qu'il est beau ce PEU pardon Cocorico excusez-moi la vache ça a de la gueule ça a quand même de la gueule c'est nice ça y est t'as trouvé Maréchal on va aller voir l'autre là-bas ce qui manque là vraiment la seule chose ce qui manque ce serait vraiment les trucs derrière de pouvoir avoir les traînées dans la flotte ce serait tellement nice ce serait tellement beau ah le paysage c'est vrai que le paysage est beau là putain ça ça a de la gueule et pour ça c'est vrai que l'hélico est top là-dessus j'avoue je regrette pas d'aller taper dans l'hélico parce que franchement ça a vraiment une sacrée gueule regardez-moi ça comment c'est beau la partie la partie étrota on a l'impression d'être en sauvetage en mer sauvetage en mer il y a des mecs qui ont sauté du haut des falaises des trotas ils sont en train de faire de la merde et du coup sauvetage en mer pause on va se mettre en mode vitrine parce que là il y a vraiment des choses regardez-moi comment c'est bien fait là-dedans la classe la grande classe c'est vraiment 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 beau hop on va passer comme ça allez-moi ça comment c'est beau la gueule que ça photo Franconville Franconville allez on va se faire quelle heure il est 13h6 je suis à la bourre on se fait un dernier on se fait un dernier passage au-dessus de Franconville pour le plaisir et après il va falloir que je coupe menu principal voilà Franconville Franconville on va aller au-dessus au Leclerc au Leclerc de Franconville il y a l'église Sainte-Madeleine c'est quoi ça c'est quoi cette zone là c'est une carrière oh ça pourrait être sympa si c'est une carrière ça pourrait être sympa survolé on va partir de là tac hop tac 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 hop là qui c'est qui est là il y a AFR 1843 qui est dans le coin définir comme point de départ tac allez et on finit tranquillou sur Franconville et après il va falloir reprendre le taf malheureusement ça sera pas en photogrammétrie on verra bien on verra bien ce qui se passe et puis on tape on est passé au dessus de Royas il n'y avait pas grand chose non plus la défense ne l'était pas la défense de quoi la défense n'était pas en photogrammétrie on s'en fout allez le café froid mais je vous en peux plus moi le café froid alors allez 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 monsieur on finit comme ça on se finit au dessus de Franconville et puis au pire de toute façon s'il n'y a rien de modélisé au dessus de Franconville on fera comme d'hab on mettra une jolie scène avec des nuages un coucher de soleil et puis on finira là dessus t'avais pas une chaufferette USB si je l'ai juste pas allumée en fait je l'ai juste pas allumée tout bêtement ah la carrière est là quand même hop et voilà Franconville fais coucou Ben on est parti c'est pas mal c'est pas si mal modélisé cette carrière en fait topographiquement il y a un trou c'est pas si mal moi franchement je suis pas mal c'est pas dégueu ouais camarade coucou on y est il y avait pas je vais peut-être dire une connerie il y avait pas une centrale à Franconville ou je dis une connerie j'ai le doute il me semble qu'il y avait une centrale ou un truc du genre à Franconville c'est par là je connais Thionville c'est à Thionville qu'il y a une centrale j'avais le doute je sais plus et du coup je suis pas sûr vous savez ce qu'il faudrait qu'on essaye de chercher un endroit où il y a une centrale nucléaire et de voir comment c'est modélisé parce que comme comme c'est quand même des sites sensibles il faudrait survoler les sites sensibles pour voir un peu la gueule que ça en termes de modélisation typiquement au dessus d'une base aérienne militaire ou des choses comme ça c'est mignon Saint Valéry en co t'auras soit une image sat soit un bâtiment random ouais c'est sûr il y a de grandes chances pour que ce soit un truc random mais je serais curieux je verrais peut-être ça en ligne voir ce que ça donne salut Toto comment tu vas Cognac j'avais vu la première version c'était ignoble la base la base aérienne de Cognac c'est vrai que c'était pas après ça va pas être top top de base bon écoute tip top on a on a vu pas mal de choses à côté France il y a vraiment les trucs qui ont été super bien modélisés il faudra aller checker vraiment il faudra aller checker la VOD parce qu'il y avait des trucs de fou on a survolé Paris on est allé voir Fort Boyard on est allé voir Etrota on a vu des trucs assez fifous et là il va vraiment falloir que je retourne bosser ça s'est passé trop vite encore c'est chiant c'est relou ça se passe trop vite à chaque fois la pause déj hop juste avant là ouais là comme ça elle est couchée de soleil comme ça c'était fun on a le camarade qui est là photo satellite ultra base dev donc on devinait les pistes mais terrain absent vide total côté relief et bâtiment ouais ça m'étonne pas plus que ça et on l'a vu Royas salut Sam vous connaissez Establette c'est un petit village paumé dans le Dioua où toute habitant se déteste il y a de belles montagnes et du coup il faudra se les garder pour les prochaines là il est déjà 13h passé mais il faut que je retourne bosser à mon grand désespoir et à mon grand désarroi c'est du coup la fin de la pause déj les amis il va falloir qu'on s'arrête là on va se rester sur un un petit vol comme ça tac on va se mettre comme ça tac on va se mettre sur une on va se mettre sur une vue comme d'hab une jolie vue vitrine on va reprendre les commandes sinon on va se casser la gueule et ça va être la merde voilà on enlève les commandes on se met sur une vue un peu sympa là tac et voilà tac on sera sur la vue de fin au dessus de Franconville du coup c'est pas du tout paumé bande c'est paumé et cette tablette c'est accessible 8 ans au collège lycée de Dieu quand même pour ma part ça marche hop là je suis en train de me casser la gueule du coup pendant que je regarde pas bon messieurs dames je vous remercie à tous d'être passés merci à tous ceux qui sont restés évidemment après le après le raid merci à tous les nouveaux followers merci maréchal merci bastellion merci guinzu merci salussam merci attendez je vais reprendre ma souris parce que du coup la liste est longue aujourd'hui guinzu salussam merci antonio merci charouat évidemment à la fois pour le follow et pour le raid merci charaki ça fait super plaisir d'être passé j'ai pris un petit raid tout à fait merci maman d'être passé merci à tous évidemment d'être là depuis un moment déjà merci à tous de faire cette pause déj un moment trop trop cool à passer avec vous je vous fais des très 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 gros bisous normalement on est on est jeudi aujourd'hui jeudi je live de 18 à 20h sur Opus TV soyez là on fera on fera du désingage de zombies avec Nanonymous et Mouchou et de toutes les façons au plus tard je vous dis à demain midi pour la prochaine pause déj on continuera à explorer évidemment bien évidemment le world update 4 et surtout soyez prêts il y a encore une clé à gagner pour samedi pour l'événement streamer versus viewer plein de gros bisous à vous et surtout prenez soin de vous et du camembert ciao ciao pour l'événement et Sous-titrage ST' 501 ... 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